Bonjour chers spectateurs de VOD Youtube. Ensuite vient Kurdos Valentian, le roi Veul. Donc là j'ai décidé de jouer le principe d'une armée axée sur la punition, sur les prisonniers. Donc j'ai pris les deux bataillons, le premier bataillon les Condamnés et le second bataillon la Horde Exécutrice. Les Condamnés, c'est l'autre penchant de bataillon de troupes de base. Pour Lady Olinder, on avait la Garde Enchaînée, dirigée par la Garde d'Anne of Soul. Cette fois-ci, dans les Condamnés, on a nos deux unités de Shennraths Horde qui sont dirigées par le Spirit Tourment et ses deux Shenghasts. Donc quel est l'apport de ce bataillon ? Vous pouvez relancer les jets de touches ratées pour l'attaque effectuée par les unités de Shennraths Horde de ce bataillon tant qu'elles se trouvent entièrement à 15 ou moins du Spirit Tourment ou du Shenghast de ce bataillon. Donc c'est quand même pas mal du tout. Normalement, le Spirit Tourment a pour aptitude de faire relancer les 1 et c'est étendu. Les Shenghasts étendent la bulle. Cette fois-ci, tout simplement, ils vont relancer leur jet de touches. Sachant que les Shennraths Horde touchent sur du 4+, ils baissent sur du 4+. Donc ce n'est pas non plus cette unité-là qui va faire votre nœud de dégâts. Mais bon, ça reste intéressant. Vous avez donc un socle d'unité d'armée qui va tenir vos objectifs à 650 points. C'est pas mal du tout. L'équivalent était aussi à 650 points chez Lady Olinder. Donc voilà, on est dans un autre genre, dans un autre style. Voilà. Ils vont, disons, être un petit peu plus létal que dans la version chez Lady Olinder. Par contre, avec moins de capacité de survie. Ensuite vient la Horde Exécutrice, qui est dirigée par un Lord Exécutionnaire. Donc, la Horde Exécutrice, quel est l'intérêt ? L'attitude, les masses du bourreau. Soustrayer un jet de touches pour les attaques qui ciblent le Lord Exécutionnaire de ce bataillon, tant qu'une ou plusieurs unités de Spiritos de ce bataillon sont à 6 ou moins de l'unité qui y attaque. De plus, ajoutez un jet de touches pour les attaques effectuées par le Lord Exécutionnaire de ce bataillon, tant qu'une ou plusieurs unités de ce Spiritos de ce bataillon se trouve à 6 ou moins de l'unité ciblée. Donc, moins un pour toucher votre Lord Exécutionnaire, plus un pour qui touche. Donc voilà. Donc là, ça va fiabiliser votre Lord Exécutionnaire. En général, c'est un héros que je ne vous conseille pas et que je ne vous suggère pas de jouer dans cette situation très spécifique. Sa survivabilité est augmentée, sa capacité à faire des dégâts est augmentée. Je ne suis pas très très fan personnellement des Spiritos, mais c'est d'ailleurs pour ça que du coup, j'ai eu du mal à me dire que je vais optimiser les unités en en mettant plusieurs. Du coup, je vous envoie, je vous ai mis le minimum pour l'armée. Il faut 3 unités de Spiritos, ça peut être 3 à 3 figurines chacun. Ça vous fait 5 lignes, vous avez toutes vos lignes dans votre armée. Et ensuite, vous allez vous chercher, donc hors bataillon, c'est pour ça que je l'ai mis en italique, 15 Blade Guest revenant. Pourquoi 15 Blade Guest revenant ? Tout simplement pour avoir quand même une unité qui punch un petit peu dans votre armée. Et aussi parce que je me suis dit que Kurdos Valentian, il allait vouloir avoir dans son armée, en plus de tous ses condamnés, une espèce d'unité un petit peu garde-prétorienne. Vous voyez, une unité qui est là pour l'accompagner un petit peu, pour qu'il se la pète un petit peu. Donc les Blade Guest revenant, clairement, cette unité, elle a tout ce qu'il faut en termes de charisme pour accompagner le roi, le roi Veule, sur le champ latérien. Donc voilà. Donc nous avons Kurdos Valentian à 160 points. Nous avons donc le spirit tourment qui est compris dans les condamnés, donc là à 120 points. Vous avez l'ordre d'exécutionneur qui est compris ici à 80 points dans la horde exécutrice. Et je vous ai rajouté bien sûr, comme l'habitude, un Knight of Shrewd à 120 points pour qu'il puisse, en l'occurrence, accompagner les Blade Guest revenant pour optimiser leur punch et leur utiliser une aptitude de commandement pour leur faire plus une attaque. Ensuite, un Guardian of Soul parce que vous avez vraiment, vraiment besoin d'un sorcier qui va rendre des points de vie et ressusciter des dégâts. Là, en l'occurrence, vous n'allez pas trop vous occuper d'aller rendre des points de vie et ressusciter des dégâts chez vos Generals Horde. Vous allez le faire chez vos Blade Guest revenant. Et enfin, un deuxième spirit tourment. Comme de toute façon, ici, vous allez jouer avec votre spirit tourment pour vous occuper de vos Generals Horde. L'intérêt de ce spirit tourment là, ça va être de permettre soit à vos Blade Guest revenant de relancer leur 1 pour toucher, soit éventuellement de le faire chez les Spirit Hosts. Je vous rappelle que les Spirit Hosts, quand vous faites un 6 pour toucher, eh bien, vous infligez une blessure mortelle. Donc, leur permettre de relancer leur 1 pour toucher, sachant que de base, il est toujours du 5+, ça peut être intéressant. Ensuite, donc là, il n'y a pas de place pour le sort persistant. Quels sont les objets magiques que je suis allé chercher ? Je suis allé, pour Kurdos, Valentian, je lui ai mis le trait de commandement, Maître des Hosts d'Esprit. Donc, je vous rappelle, Maître des Hosts d'Esprit, qu'est-ce que c'est ? On l'a vu en début de soirée. Au début de votre phase 0, vous pouvez choisir une unité Knight Horde invocable, ami à 9 pouces ou moins de ce général, et restituer des 3 figurines tuées à cette unité. Les figurines restituées doivent être placées à 9 pouces ou moins de ce général. Voilà, comme ça, vous allez améliorer la survivabilité, notamment de Kurdos lui-même, puisque vous allez trouver une des unités, peut-être même une unité de Spirit Tourment, ou je ne sais quoi, pour pouvoir le protéger, pour l'entourer. Vous n'avez pas besoin de faire que votre Lord Exuculationeur soit accompagné de vos 3 unités de Spirit Tourment. Vous pouvez en laisser une ou même deux proches pour entourer Kurdos Valentian et le protéger. Et du coup, ce traitement permettra de ressusciter ces fameux Spirit Hosts et vous assurer que le Kurdos Valentian ne se fasse pas démonter au corps à corps. Même si c'est un sale type, il ne mérite pas ça. Ensuite, voyons les objets magiques. Spirit Tourment, Cap de lune croissante. La Cap de lune croissante, elle fait quoi ? Alors, la Cap de lune croissante, c'est ça. Ça lui permettra donc de... Le trait de bataille, esprit impérissable, annule les blessures infligées par les armes de mêlée qui sont allouées au porteur 6-5 au lieu de 6+. Sachant que du coup, là, on est parti sur lequel des Spirit Tourment ? Non, je n'ai pas choisi. Vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Donc bien entendu, je l'ai mis le final de la Gashiza sur le Cardinal Soul. Là, c'est une erreur. Il faut mettre la Cage des âmes. Cache des âmes. Cache des âmes. Pourquoi j'ai marqué siphon de vie ou voleur de vie ? C'était stupide. Et ensuite, le Knight of Shrund, cette fois-ci, on lui a mis... Bah, je crois que je l'ai fait pareil, là. Pareil, pareil. Pareil. Pendentif du vent cruel. Pendentif du vent cruel. Ça donne 3 pouces de mouvement aux unités autour. Ça le donne aussi à votre Knight of Shrund, mais vous vous en foutez. Vous ne voulez pas votre Knight of Shrund. Il abandonne dans sa course les unités autour. Vous voulez qu'il permette aux unités autour d'avancer plus vite. Donc, votre Knight of Shrund, il est là pour filer 3 en mouvement en plus à vos Blades Guest provenantes et leur rajouter plus une attaque. Donc là, on se retrouve avec une armée totale qui va vous coûter 395€. Donc 395€. On est quand même sur une armée qui est presque 130€ moins chère que celle de Lady Hollinder. Je pense que c'est une armée qui est moins forte, mais qui peut se défendre. Clairement, c'est une armée qui ne vous permettra pas de gagner une compétition. Mais pour quelque chose de plus équilibré, ça passera tout à fait. Donc là, vous avez moins de figurines. Nettement moins de figurines. Vous avez 72 figurines. Là, on en avait 110. Par contre, on passe de 128 blessures à 119. Donc vous voyez, ça reste quand même très équilibré. Un total de 193 attaques pour 222 dégâts potentiels. Donc là, ça fait quand même une nette différence de dégâts d'attaque. Et on est en 7 poses. Donc on est quand même là pour, entre guillemets, équilibrer votre armée. J'ai dû aller chercher 3 héros supplémentaires. Et du coup, ça nous alourdit grandement le nombre de poses. On est passé de 4 à 7 poses. Donc on est quand même dans l'ensemble sur une armée qui a un potentiel assez inférieur à celui de Lady Hollinder. Je vous remercie pour votre attention YouTube. et les chers spectateurs de YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo. et je vous dis à la prochaine vidéo.